Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous demande ce que j'ai fait. J'ai terminé la page qu'on a faite hier. Alors là, il y a une petite chose, c'est que, bon, vous savez, c'est la première fois que je le fais vraiment de cette façon-là. Alors, il y a une petite chose. Alors, je vous avais dit, faites des cahiers ici. Alors, les cahiers, ça fait que finalement, c'est très, très lourd. Alors, lui, vous voyez, il ne peut pas se rendre. Lui, j'avais fait un cahier, c'est-à-dire un cahier, c'est une petite carte qui ouvre comme ça. Et puis, j'ai dû la défaire parce que c'était trop lourd. Surtout que ça montait vers le haut. Alors, en haut ici, il ne faut vraiment pas ajouter. J'ai plutôt mis mon cahier de ce côté ici. Et puis, ça ici, ça va, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai mis des petites bandes juste pour décorer un peu. Ce cahier ici est encore un petit peu trop. Alors, je ne sais pas si je vais le laisser comme ça. Probablement. Mais bon, moi, je vous recommande de ne pas faire des cahiers lourds ici. Une carte, c'est suffisant. Bon, ça nous donne plusieurs photos. Mais c'est quand même agréable comme mécanisme. Ici, j'ai même encore ajouté une autre bande sur la partie de 9 cm dessous. Alors, malgré ça, ça ne veut pas rouvrir. Alors, vous voyez, c'est trop lourd à pousser. Puis, une chose que j'ai pensée, c'est que peut-être la prochaine fois que je le ferai, je ferai des bandes plus larges. Alors, moi, à l'origine, ce popop était fait avec des bandes de 2,5 cm ou 1 pouce. Alors, je les ferai peut-être le double de ça. Ça va donner beaucoup plus de force. Puis, je pense qu'ils vont probablement plus se glisser. Mais là, il est trop tard pour le faire de cette façon-là. Mais bon, moi, ça me satisfait quand même. Peut-être que je déciderai d'enlever ici, puis de la coller au fond ici. Je déciderai ça au fur et à mesure que le projet avance. Alors, j'ai installé mes petits sachets ici, avec les cartes. D'ailleurs, j'ai tout identifié partout. J'ai fait la carte ici de la page. Alors, la page pochette ici. Alors, j'ai une carte. J'ai mis des photos qui allaient avec l'âge de mon fils ici, avec toutes les informations. Puis, j'ai fait la même chose pour ce qui est ici finalement. Alors, j'ai encore des photos ici. Alors, j'ai mis trois photos par carte. Je n'ai pas replié le bout ici, parce que mes pages sont tellement grandes qu'il ne me reste presque rien à tourner. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi avec un grand rond ici, un grand quart de rond. Et puis, je vais mater le haut. Comme ça, ça va être bien solide, ça ne devrait pas plier. Alors, l'important, c'est vraiment ici qu'on ne voudrait pas que ça plie. On ne laisse pas carrer. Idéalement, on voudrait plier pour que ça soit double, solide, avec un pli que ça ne pliera jamais. Sinon, à la limite, on ne fait pas un petit arrondi. On fait plutôt un gros. Puis, on marque de chaque côté pour que ça soit bien solidifié. Puis, j'ai fait aussi ma carte ici à l'intérieur de la boucle de page. Alors, j'ai juste un côté, je n'ai pas d'autres photos. Il y a plusieurs autres photos qui existent, mais ne sont pas dans l'album ici. Alors, ils sont dans un autre album. Je mettais même un petit rabat ici pour que ce soit facile à aller chercher. Et puis, en même temps, je voulais faire du journalisme. Et finalement, j'ai trouvé que c'était mieux d'y mettre comme ça vis-à-vis chaque côté. Alors, ça aussi, je vais mater le côté. C'est bon, probablement. Bon, alors. Alors là, on est rendu sur le dessus. D'ailleurs, le fermoir, je vous l'ai dit, gardez-vous une bonne largeur. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop de poussets. Mais bon, il y en a beaucoup. Je pense que je vais le laisser comme ça. À la limite, je pourrais faire une ligne au centre. Je fasse un demi-rouleau, juste avec deux pièces. Puis, j'ai coupé. D'ailleurs, je ne devais pas le mettre là. Ça, je devais le mettre plus haut. Alors, je vais devoir enlever. Parce que je vais le mettre plus haut. Donc, le fermoir d'en bas, il se ferme bien. Je pense que je n'aurai pas de problème. C'est encore bien solide. C'est du gros papier cartonné. 300 grammes de craft. Alors, avec ça, on ne se compte pas. Alors, je vais juste enlever un petit peu ici les papiers. Alors, c'est ça. Moi, j'avais à décider de la longueur de mon fermoir. En pensant mettre mon rabat ici, pour que ça dégage ici. Puis, j'ai mon autre ici qui va aller dessus ici. Alors, le fermoir dessus, dessus. Alors, je vais recoller. Je m'étais mis un petit gousset 1 mm, vu que j'ai du papier très épais. Mais, en principe, on ne devrait pas mettre un gousset, finalement. Parce que ce n'est pas une interaction où est-ce que c'est qu'on a les pièces du pop-up installées tout juste sur le bord du pli de chaque côté. À ce moment-là, on peut se permettre de mettre un gousset. Mais bon, j'en ai un de 1 mm. Ça va. Alors là, il faut que je dégage ici. Alors, je vais mettre couché un peu. Je vais mettre un aimant là. Je vais mettre un petit peu ici. Je vais en garder en haut. J'avais envie de le faire dans ce sens-là. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouvais que dans ce sens-là, ça me donnait plus de largeur pour mes cartes, mes photos. Donc, il y a deux photos de haut, comme ça, par exemple. Alors, j'ai amplement d'espace. Donc, je vais recoller celle-ci. J'ai un peu la peine de le coller en avance. On commence. Ici, bien, ce qui arrive, c'est qu'avec tout ce qu'on a d'épaisseur, ça fait des pages un peu rondes ici. Alors, c'est embêtant. Il faut vraiment presser fermement sur les coins. Parce que ça a tendance à vouloir, quand on fait ça, ça a tendance à vouloir décoller. Surtout, ne pas coller s'il n'est pas encore collé. Voilà. Donc, j'ai ce rabat-là. Alors, un pop-up que j'ai fait souvent. Alors, je ne vais pas faire que des nouveaux, là. Il y a des limites à inventer des nouveaux. Bien, je dis inventer, mais je veux dire, finalement, ma source d'inspiration fait que ce n'était pas fait pour des albums photos. Alors, moi, je les adapte, finalement. Alors, c'est ce qui arrive quand on adapte, c'est que peut-être qu'on veut mettre trop de photos. Puis là, ça donne bien que c'est trop long. Mais je vais probablement l'enlever. Puis je vais peut-être le mettre ici, carrément, le cahier. Puis j'ajouterai juste une petite photo. Ou juste un dessin, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas. Je vais voir ça avec le temps. Donc, j'ai mon rabat ici. Alors, moi, je n'ai pas tout à fait la longueur, la hauteur. Alors, pourvu que, si vous voulez faire le même fermoir que moi, pourvu que je dégage mon fermoir ici, que je puisse ouvrir. Parce que lui, il va être fermé ici. Alors, il faut que, malgré qu'il soit fermé, je puisse ouvrir mon rabat. Puis j'en ai un autre ici. Alors, je l'ai peut-être collé un petit peu loin, là. Mais j'ai quand même suffisamment. J'ai presque 2,5 cm. Donc, ça suffit pour mettre mon aimant. Alors, voilà. Ça, c'est des aimants, les deux. Aimant ici, puis aimant ici. D'accord? Comme j'avais fait l'album, l'album Dessus, Dessus. Excusez. Alors, j'ai un papier. Premièrement, j'ai trouvé le centre de ma page sur la hauteur. Le centre de mon rabat, finalement. Alors, si je remercie pour être certain, j'ai bien 4 pouces écartes ici. 4 pouces écartes à côté. Donc, j'ai 11 cm sur le côté. Moi, j'ai metté 1,6 de haut, donc j'ai presque 11 cm. J'ai 10,6 de haut. Alors, j'ai un papier comme ceci. J'ai calculé la largeur de la moitié de ma hauteur. Un petit peu moins. Alors, je vais rester environ 2 mm à l'intérieur, ce côté-ci. Plus une bande de collage d'environ 1,2 cm minimum. Alors, je vais faire les lignes de couleur. Alors, là, j'ai redivisé mes photos. Ce qui me restait sur ma page. Puis là, j'ai constaté que je n'avais que des photos paysages, sauf une. J'ai un portrait. Alors, je verrai, peut-être que je la mettrai sur le dessus en redette. Alors, ici, comme ceci. Je fais toute la longueur de mon morceau de papier ici. Alors, moi, bien, j'ai la moitié de ma page, comme je vous le dis, la hauteur de la page, plus une bande de collage 1,2 cm. Alors, je vais les couper en deux. Puis, oui, je vais les couper en deux. Je sais que ça va être trop long. Alors, je vais me garder probablement 7 cm. Je pense que c'est assez. Alors, je vais le couper. Parce que si je coupe en deux, je fais mes goussets en triangle. Puis, je recoupe après. Là, je perds toute la hauteur de mon triangle que j'ai voulu faire de 3-4 mm. Alors, en coupant dans le haut, bien, là, je me trouve à perdre mon gousset. Moi, je recommande de couper dans le bas. Quand même, qu'on commencerait à 1,5 mm. Ce n'est pas dramatique, mais au moins, on a tout ce qu'on veut de la largeur ici. Alors, j'ai deux morceaux comme ceci. Maintenant, ce que je fais. Alors, vous voyez, j'ai une ligne ici qui est... Je vais la marquer au crayon que vous voyez au moins une fois. Alors, j'ai ma ligne de plur ici. J'en ai une autre ici. J'ai la même chose ici. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gousset en triangle. Donc, je vais me placer environ à 4 mm. C'est suffisant. 4 mm du côté bande de collage de ma marque. Puis, je vais faire une ligne de pliure qui va aller revenir à zéro ici. Alors, là, je suis ici, ma ligne de pliure. Alors, je vais faire une ligne à 4 mm aussi. Ce n'est pas nécessaire plus d'aller voir. Et puis, ici, j'arrive à zéro. Donc, ça va faire un petit triangle. Je fais la même chose de côté. Toujours du côté bande de collage. Alors. On peut mesurer le 4 mm si vous voulez. Si vous avez du papier de 300 grammes, moi, j'irais peut-être à 5 mm. Donc, si je plie tout ça. Ça me donne des goussets en triangle ici. Alors, vous voyez, si jamais, moi, je vois que... Si jamais, je vois que ma carte est trop haute, je vais en enlever en bas. Vous voyez, on a tout ça ici qui est juste plié. Alors, si on enlève en bas, on ne perd pas du fait que c'est plié à plat. Puis, on ne perd pas ici de la hauteur, de la largeur de notre goussin en triangle. C'est bien important. Donc, je fais la même chose ici. Côté. Côté bande de collage. Ça va prendre au jeu. Comme ça. Je fasse mes marques. Je plie tout ça. Alors, ce qu'on va faire. Alors, moi, considérant le fait que j'ai des... Les cartes, pas les cartes, mais les photos. Je les ai toutes mises en ordre chronologique. Alors, je vais peut-être séparer. J'ai besoin de trois photos sur chaque... Chaque pop-up. Alors, j'ai ces trois-là. Ici, j'ai un, deux, trois. Parfait. Alors, ici, j'en ai une qui est plus grande, mais je pourrais toujours la rendre au même format que les autres. Donc, vu qu'elles vont avec ceci. J'en ai un petit peu. J'aime bien quand toutes les cartes sont... Toutes les photos, c'est toujours les cartes, je veux dire les photos, sont toutes du même format. Quand on a possibilité de perdre un peu de ce qu'on a ici. En haut, en haut, je ne vais pas en perdre trop un petit peu. Je ne vais pas perdre du design. En haut, puis en bas non plus. Donc, ça va être comme ça. De toute façon, elles sont en masse grande. Vous voyez, si j'ai tout ça ici, alors si je les mets sur le bord, il me reste 1,2 cm. Donc, j'ai amplement d'espace. Alors, considérant que mes photos vont être de ce format-là, je vais faire mes cartes. Je vais les faire avec le papier. Crap, normal. Je pense que je vais les faire dans ce sens-ci. Alors, je vais garder une petite bordure. Je vais voir si ça rentre bien ici. Je peux même en garder plus. Je vais mettre des incustations. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ce qu'il y a en dans ma carte. Un petit peu moins que la largeur de ma carte, mais dans le propre ici, dans ma pochette. OK? Ça entre bien à l'intérieur. Alors, je vais couper tout le long. On fait deux comme ça. Alors, je vais commencer par me faire une ligne de pliure sur le bout. Comme ça. Un centimètre, ça va. On va me serrer comme ça. Alors là, à savoir à quel endroit je vais les installer. Alors, je pense que de toute façon, une pochette, j'ai amplement d'espace. Alors, si j'ai ma ligne de pliure ici, on va l'installer environ à 1,2 centimètre. Deux centimètres du haut. Puis, il faut que ma photo entre à l'intérieur ici. Donc, quand elle sort, il faut qu'elle soit comme ceci. Maximum. Alors là, elle est sortie comme elle est là. Donc, ici, je place... Je me fais une marque ici où est-ce que j'ai décidé que je collerais. Alors, deux centimètres sur le rabat, ici à droite. Puis, je sais que ça va arriver ici, donc, vu que j'ai amplement d'espace. Oh, excusez. Je vais me faire une marque ici. Ça, c'est le rebord de ma pochette. Donc, je suis certaine que je vais libérer tout mon... Tout l'espace pour ma photo. D'accord? Alors, ça, ça va être l'endroit où est-ce que je vais l'installer. En fait, on met de la colle sur les bandes de collage seulement. Il faut se laisser quand même beaucoup d'espace, plus que juste la largeur de la photo, parce que... Alors là, il faut... Il faut se garder un peu d'espace, mais pas trop, parce que si... Alors, quand c'est fermé, il faut que ce soit ici. Puis là, vous voyez, ça veut dépasser en bas. Donc, il est probablement un petit peu trop long. Ça va, on va le rectifier. Alors, ça ici, j'ai... Alors, il faut que je me contienne ici. Alors, je fais mon rabat. Il faut que je sois caché dessus. Alors, je place ça bien droit, avec des angles de bien 90 degrés ici, pour les petits boussets en triangle. Alors, c'est trop à l'extérieur, vous rentrez. Si vous êtes trop à l'intérieur, vous le sortez. Vous avez remarqué, je n'ai pas mis de colle en bas ici. C'est voulu. C'est pour que la carte, où est-ce qu'on va mettre la photo, qu'elle puisse ressortir ou se rendre jusqu'au bord. Pour ressortir, mais si elle arrive juste au bord ici, bien, je serais bien contente de ne pas avoir collé. Sinon, il faut que j'en enlève encore. Puis, quand on l'ouvre, vu qu'on a mis à 2 cm, on risque qu'elle sorte. Il ne faut pas qu'elle sorte. Alors, c'est juste assez pour ne pas qu'elle sorte, ni de haut, puis juste assez pour ne pas qu'elle sorte en bas. Bon, alors, je vais placer celle-là, puis on va voir ensuite qu'est-ce que ça donne. Donc, je mets de la colle sur l'extérieur de la borne de collage. Alors, j'ai dit que je la mettais ici. Je vais bien parallèle avec ma page. Alors, ce que je fais, c'est que je vais l'ouvrir comme ceci. Là, c'est difficile, comme je vous dis, on a toute l'épaisseur dessous, là, c'est pas évident. Alors, ici, tout juste le long, même que je pourrais me garder un millimètre. Puis, je vais voir si ça en vient parfait. Alors, vous voyez ici, en regardant un millimètre sur mon rabat, comme ça, je place ça bien droit, ça suit bien, bien parallèle. Quand je fais ça ici, je l'entre à l'intérieur. Ça en vient, puis c'est bien droit aussi. Quand je le ferme, vous voyez, on a tout ça ici en vue. Alors, moi, si j'enlève, tout juste, alors, je vais dessous ma pochette, faire une petite marque au crayon. Alors, c'est là que je voudrais la couper. Est-ce que j'ai assez pour ma photo? Oui, tout juste, parfait. Donc, mais si je la coupe là, non, je ne sais pas. Ça veut dire que 4,5,6,6,6,6,6. Alors, je vais changer mon endroit où est-ce que je vais coller. Ça se trouve être trop loin. Alors, je vais coller environ à 1,2 cm. Je pense que ça va être suffisant. Toujours ici, avec, Alors on laisse, on s'assure que notre papier ici soit environ à 1 mm du bord et qu'il soit bien parallèle. Alors là, on va presser ici. On va tester. Si je l'entre ici, ça c'était de la vie écoche, j'ai déchiré. Alors ici, si j'arrive ici, moi, ma carte entre à l'intérieur, c'est parfait. Si je la coupe ici, puis quand je l'entre ici, il ne faut juste pas que ma marque dépasse. Alors, voyez ici, ma marque, je ne la vois pas. Ça veut dire qu'elle reste à l'intérieur, elle ne dépasse pas. Puis si je la vois ici, est-ce qu'il me reste assez pour ma photo? Tout à fait. Peut-être que j'aurais dû trouver un milieu entre le 2 cm et le 1.2. Alors faites des essais rares comme ça, vous calculez tout ça. Avant de tout coller trop, alors je vais aller entre les deux finalement. Alors je suis probablement à 1.5 cm. Je suis toujours ici, 1 mm de moins. C'est peut-être juste ma pochette qui est un peu loin pour rien. Un peu proche, je ne sais pas. C'est quand même tout un monde, les mécanismes de pop-up. Ce n'est pas évident. On a tout planifié. Alors ici, je vais effacer ma marque ici. Je vais voir premièrement si j'ai assez d'espace pour ma photo. Ça arrive tout juste. Est-ce que j'en ai des plus grandes? Il y a des plus grandes ici que je pourrais enlever un peu. Parfait. Je vais m'en venir à cette grandeur-là. Alors ici, je voudrais que mon papier reste à l'intérieur ici. Mon rabat ici. Quand c'est ouvert, il reste, alors je le couperais ici, puis il en reste un peu ici. Puis si je fais ça ici, ça ne dépasse pas. Ça veut dire que je pourrais en rajouter un petit peu plus. Je vais en couper un tout petit peu plus loin, comme ça. Je vais en couper un tout petit peu plus loin. Ça va, parce que c'est le mémoire. Je vais en rajouter de chaque côté. Ici, j'ai un 67. Ici, j'ai 67. 68. 67, donc je fais un petit peu trop loin ici. Alors, moi, je vais couper au ciseau, tout juste avant ça. Alors ça, quand on va l'ouvrir, ça va rester à l'intérieur, c'est ça qu'on veut. Quand on le ferme, il ne dépasse pas. Puis qu'on ait suffisamment l'espace de notre photo. C'est parfait. Alors ça, c'est fait. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on peut faire la même mesure. Donc ici, moi, je me trouve à voir, à partir du pli de mon rabat, je me trouve à être installée à 11 cm. Alors, je me fais une marque ici à 11 cm à partir du pli. C'est ici que le haut de ma pochette devrait être installé. Toujours avec le triangle qui est côté vers l'intérieur. Ici, ça ne finit à rien. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais le coller là. Alors, je l'installe avec le gousset en triangle vers le côté ici. Puis, je me garde encore là un millimètre du bas ici. Je vais mettre mon gousset bien perpendiculaire ici. Même chose ici. Si je peux presser avec mes doigts, je n'ai presque pas de gousset. Voilà. Et puis, j'ai mon autre carte ici. Donc, ici, moi, je l'avais installée à 2,2 cm du bord. Donc, je vais me faire une marque ici à 2,2 cm de ce côté-ci. Si vous étiez là, c'est pas en miroir, mais en contraire. Alors, j'ai ma ligne de pli. Je vais pouvoir la coller là. Puis, quand c'est ouvert comme ça, donc, je me fais une marque quand je vais l'avoir collée sur ma marque ici. Je me fais une marque à l'intérieur. Alors, plus bas, plus haut. Ici, d'environ 1 cm plus haut. On va la coller et on va voir si c'est assez. Une fois qu'on a trouvé le premier, ensuite, on garde les mêmes mesures que le deuxième. Alors, ça va très bien. Un millimètre ici, deux peut-être, pour que ça rentre à l'intérieur de la pochette. Centré. Si ma pochette est plus vers là, bien, je vais pousser un petit peu plus pour que ma carte ici entre bien à l'intérieur. Bien parallèle avec mon côté ici. Comme ça. Là, je vais la mettre à l'intérieur. Alors, j'ai déjà fait ma marque ici, pour que ça reste à l'intérieur. Ça me prend un minimum un centimètre. OK? Alors, un centimètre plus bas que le bord de votre pochette. Faites une marque. Puis, quand vous le fermez, il faut que vous voyez si la marque paraît. La marque, elle ne paraît pas. Ça veut dire qu'elle est encore à l'intérieur. C'est ce qu'il faut. Donc, j'ai décollé. Je vais aller rapidement pour vous montrer. Puis, je ne sais pas si ça a bougé. Il faut que j'aille le coller. Je vais vérifier. C'est bien comme ça. Sur ma marque là. Ici. Comme ça. Ça, c'est le bon moment de placement. On va la presser encore. C'est plus long à coller du craft. C'est raide. Puis, je pense que le fait que c'est très dense, c'est la colle en trois minutes à l'intérieur. Comme ça. Alors, ici, j'ai les mains que je pourrais avoir un petit peu plus. Je vais faire une marque un petit peu plus. Un bon gros centimètre ici. Donc, je la mets à l'intérieur. Alors, je sais que je ne la vois pas. Elle est ici. Alors, si je fais ceci. Je vais voir derrière. Puis, je ne vois pas maintenant. Ça veut dire qu'elle ne ressort pas. C'est ce qu'on veut. Donc, je vais la couper où il me faut. Alors, là, je vais mesurer cette fois-ci. C'est beaucoup mieux. Alors, je suis à 66. Je me fais une marque à 66. Je me mets ici. Puis, c'est là que je vais couper. Je me fais une ligne comme ça. Si jamais, ce n'est pas tout à fait droit. Ce n'est pas dramatique. On ne verra pas le rabat. Ça, c'est le fait. Alors, lui, il entre ici. Il y a un centimètre. C'est vraiment le minimum. Ça reste à l'intérieur. C'est la même chose ici. Donc, ça fait ceci. Et ceci. Là, ici, c'est rond un peu. Donc, ça a peut-être tendance à pouvoir sortir. Mais quand on va tout mater, mettre les photos, etc. Bien, ça va être là. Donc, ça va être encore plus loin à l'intérieur. Donc, il n'y a pas à se soucier de ce détail-là. Donc, maintenant, on fait des rabats qui vont aller par-dessus. Je vais prendre le même papier encore. Alors là, je vais prendre la même largeur. On fait deux. Donc, je vais faire juste un côté. Mais vous allez avoir la même chose au côté. OK? Ici, je regarde pour que ma carte du dessus arrive à environ un millimètre du bord. On ne veut pas dépasser. Puis, si c'est trop égal, quand vous allez fermer, ça va faire couche. Alors, gardez-vous au moins un demi-millimètre. Là, on se fait une marque à… Alors, si, vu qu'on a trois ou quatre millimètres, on va se faire une marque à environ trois ou quatre millimètres du bord pour que, quand on l'ouvre, pas que ça bute. Parce que ça va buter ici, sur le rebord. Ce qui va faire qu'on ne pourra pas l'ouvrir. Alors, il faut toujours garder la longueur ici de moins pour la carte du dessus que la hauteur du bousset. Alors, si je suis à trois millimètres ici, je vais être à trois millimètres à l'intérieur, ici. Je vais calculer ma petite carte ici. Puis, on a une bande de collage. Alors, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire la même chose avec l'autre côté. L'autre côté, elle peut aller un peu plus loin. Je peux se rendre ici. Elle va être à l'intérieur de toute façon. Puis, on arrive encore là, environ à un demi-millimètre du bord. Alors, ça, ça va être le dessous. Ça, c'est le dessus. Je vais écrire sous et dessus. Je fais mes lignes de pliures. Sur ma marque exacte. Un peu de bousset ici. Ce n'est pas nécessaire. Alors, moi, j'efface mes marques. Alors, celle du dessus. Je vais l'installer tout de suite. Alors, vous pliez comme ceci. Alors, moi, ce que je faisais avant, c'est que je l'ai installé ici. Pour ça, j'avais besoin d'un gros gousset pour que ça entre bien. Mais j'ai vu que Tanu Creative le faisait, qu'elle l'installait comme ceci. Alors, à ce moment-là, je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'on n'a pas une marge d'escalier à monter pour que ça entre à l'intérieur et que ça ne bloquera jamais. Alors, elle va être comme ceci, mais il faut toujours quand même l'installer à 3 mm environ du bord. Alors, je mets ma colle ici. Je vais biseoter mes coins ici. Tout à l'heure, je n'ai pas biseoté parce que je n'étais pas sur le coin. Alors, quand je vais mater, je vais tout cacher les bandes de collage de toute façon. Ici, vu que je suis sur le côté ici de chaque rabot, quand je vais mater, je ne vais pas voir les côtés. Donc, c'est pour ça qu'on biseote. Alors, je le mets bien fermé ou bien ouvert au complet. Je m'installe à 3 ou 4 mm, comme ceci, bien égal en haut. Alors, sur la carte, finalement, il faut être bien, bien égal. Puis, bien égal jusqu'en haut. Puis, ici, il me reste un demi-millimètre, c'est parfait. Je presse ici. Bien droit. Comme ça. Ça ouvre comme ceci. Ça va pouvoir ouvrir du fait que je ne suis pas directement, même que… Quand je vais être mater ici, je vais peut-être être un petit peu trop proche. Je vais coller, la coller. Je vais être un petit peu trop proche. Puis, idéalement, on ne voudrait pas que notre bande de collage soit plus large que ce qu'on a ici. qui reste sur notre carte. On ne devrait pas dépasser. Donc, je vais en enlever un petit peu. Peut-être un petit peu trop. Donc, je la remets à l'intérieur, ici. Ça. Je garde 3 millimètres. Alors, assurez-vous que c'est bien plat comme ça, pour voir c'est quoi votre 3 millimètres. Moi, je n'avais pas mis assez à plat. Puis, ça devenait juste 1 millimètre. Il faut que ce soit bien droit ici. Donc, là, je suis correcte. Puis, celle qui est sur le dessus. Ça, c'était sous. C'est parfait. Ça, c'est celle du dessus. Il faut toujours que ce soit elle qui est sur le dessus. Parce que, quand on ferme, on veut que ça entre bien à l'intérieur. Alors, si on a celle-ci, qui est attachée ici sur le dessus. Je vais l'appliquer. Vous allez voir ce que je vais me dire. Alors, ça, ça va être installé ici. Si on a celle-ci sur le dessus, il faut toujours installer… Entrer la carte pour qu'on puisse la fermer. Ce n'est pas normal. Alors, celle-ci va être à l'intérieur. Alors, il faut qu'une fois que vous êtes sur votre 1,5 mm du bord ici, que ça se contienne à l'intérieur. Alors, j'ai fait 1,5 mm de trop. Je vais en enlever. Ici aussi, je vais biseoter les bandes de collage. Je vais la coller sur l'extérieur. Puis, j'installe tout juste à 1 mm du bord. Puis, idéalement, bien parallèle tout le long jusqu'à l'autre bout. Voilà. Jusqu'au bord, comme ça. On a le maximum. Alors, voyez-vous, il me reste environ 1,5 mm ici, entre le bord de celui-là et le clé de celui-là. Donc, c'est parfait. Voilà. Alors, ça donne ceci, ceci. Quand je le ferme, ça fait ceci. Ça se ferme tout seul. Alors, voyez ici, un point… je ne sais pas combien est-ce que j'ai de centimètres ici. Je vais mesurer. Ici. Alors, finalement, j'ai 2,5 cm. Je vais mettre moins que ça. Alors, voyez que ça veut forcer ici. Ça, ça va être tout raide. Alors, vu qu'on l'a mis pas mal loin ici, ça veut forcer. Alors, c'est vraiment important d'avoir le boussin en triangle. Sinon, ça va faire ça et ça ne voudra rien faire parce que ça va être tout raide avec les photos, le papier de matage, etc. Alors, pour qu'on puisse faire ce mouvement et que les cartes entrent bien, il faut qu'on ait ce boussin en triangle-là. Même si on n'a pas nécessairement la carte du dessus qui est collée comme ceci, qui fait qu'on a besoin d'un boussin pour que ça entre bien, on a besoin quand même pour le problème du fait qu'on est loin ici et que nos cartes vont être comme ceci, que ça nous prend de l'espace pour pouvoir le mettre. Alors, c'est vraiment 4 mm minimum de gousset ici quand vous êtes à 2,5 cm. Ça vous donne une petite idée. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais arrondir mes coins. Alors, moi, j'ai un, deux, trois, quatre photos. C'est parfait parce que j'ai quatre photos pour chaque chose dont j'ai besoin. Et puis, si jamais j'ai besoin de plus, j'ai encore ces espaces-là ici que je peux ajouter des photos. Alors, assurez-vous que vous êtes bien à l'intérieur. Ici, pas dépasser votre rabat. Mettez vos espaces photos. Puis, ensuite, alors là, est-ce que je suis dans le bon sens? Comme ceci. Alors, je me suis remis dans le bon sens. Faites-vous une flèche. OK? Comme ça. Faites une flèche comme ça et comme ça. Ça va vous aider à ne pas faire d'erreur. OK? Moi, flèche en haut veut dire en haut. Flèche veut dire en haut. Alors, voilà. Alors, ça fait ça comme ça. Et puis, je pense que j'ai pas besoin de dire d'autres explications. Ici, on a, alors ici, je vais mettre des aimants pour ce rabat ici. Je pense qu'il est trop haut. Alors, je vais probablement en enlever un peu. Ça veut dire que je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever peut-être 3 mm. Donc, ça, j'avais mis 9 mm. C'est beaucoup trop. Puis, le 3 mm de trou, je vais l'enlever ici. Pour qu'une fois qu'il va être plié, qu'il n'y aille pas dessous. Qu'il n'y aille pas dessous. OK? Alors, à la limite, s'il y avait des sous. Mais là, on a tout ça ici. On ne veut vraiment pas qu'il y ait dessous. Alors, ici, il va se trouver plus tassé par là. Ce qui est bien. Alors, je mets des aimants ici, ici. Puis, ici, ici. Alors, faites-vous peut-être 5 mm de gousset. Ça devrait être suffisant. Il n'y a pas grand-chose, ici, finalement, d'épaisseur. C'est plus dans le centre que ça se passe. Alors, on peut même aller à 3 mm, si on veut. Alors, voilà. Alors, puis ici, c'est certain que je vais mater. Ici, ici, avec du papier design. Puis, il va me rester une photo ou deux, que je vais installer ici pour avoir une pochette. Je vais mettre un petit carnet. Je vais mettre le carnet dans la pochette, comme je l'avais fait pour la page ici. Comme ceci. C'est bien intéressant. J'ai mis un onglet parce que ma pochette était pas mal plus large, plus haute, finalement, que ma carte. Je vais mettre un gros onglet. Alors, j'ai pris mon poinçon de 1,25... Non, 3,25 cm. 3,25 cm. C'est un pouce et quart. Alors, ça, ça rentre ici. Mon petit sachet ici, il dérange à peu près pas, mais si j'avais mis plus de gousset ici, ça aurait été encore mieux. Alors, il y a un petit peu le point qui accroche, mais vraiment pas beaucoup. C'est vraiment mignon. C'est vraiment mignon. Alors, voilà. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, on va passer à la page 3. On va changer de période de thème. Alors, moi, ici, si je regarde ma page 3. Ça, c'est couvert avant. Ici, on est rendu à la page 3. J'ai quand même une dizaine de photos facilement. On va passer à ça. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye-bye. Bye-bye. C'est parti.